La tour carrée se repère facilement de loin. 31 mètres de hauteur, désormais entièrement restaurée. C'est le cas de cet immense escalier. Après avoir gravi 167 marches, ces loups du nez profitent à nouveau de la vue depuis l'ancienne tour de guet. Il y a très longtemps que j'étais monté à la tour. Bien avant les travaux. C'est un bâtiment qui était appelé à se détruire tout doucement. Mais là c'est bien restauré, c'est beau, c'est bien. C'est notre patrimoine, il faut pouvoir le visiter, il faut que les gens viennent maintenant. A l'intérieur, tout est rénové. La pierre locale, le tufau a été utilisé. Restent quand même des vestiges de l'époque médiévale. Cette poutre a par exemple permis de préciser sa date de construction, entre 1162 et 1185. On voit qu'il y avait la poutre, il y avait des trous de boulins, et au-dessus il y avait le plancher. Il y en a trois poutres qui sont toutes de la même époque, donc ce qui enlève un peu les doutes sur la construction antérieure du XIIe siècle. Au rez-de-chaussée, dans l'ancienne réserve d'armes, trône la maquette de la citadelle fortifiée, comme elle était au XVIe siècle. Il y a tour carré, qui est une tour essentiellement tour de guet. C'est-à-dire que c'est une tour, il n'y avait pas de soldats, il y avait des guetteurs qui renvoyaient des informations en disant « Attention, on va être attaqué ou pas ». Serge Zimmermann est intarissable sur le sujet. Ce passionné, lui-même habitant de Loudun, a réalisé cette reproduction miniature. C'est fait à l'identique, sous le contrôle de la société historique de Loudun, c'est-à-dire qu'on s'est tenu à visualiser tous les documents existants pour essayer de mettre les pièces, les immeubles et tous les éléments historiques à leur place. Cette tour a accueilli plus de 5000 visiteurs cet été. Elle fait partie du patrimoine historique de la ville, comme d'autres nombreux monuments. Vous avez aussi la porte du Martrait, vous avez l'église Sainte-Croix, vous avez Saint-Pierre, voilà, donc tout ce patrimoine-là maintenant est quasiment rénové. Il nous reste encore l'échevinage à faire, mais je crois que voilà. Maintenant, à nous de travailler maintenant sur le plan touristique pour développer un petit peu la vie de Loudun et fidéliser un petit peu les touristes. L'édifice emblématique de Loudun est aujourd'hui accessible sur rendez-vous. Les visites libres, elles, doivent reprendre lors des prochaines vacances scolaires.